Une nouvelle surprise vous attend, Jean. Je crois, je crois qu'il est l'un de vos meilleurs amis. Plus qu'un ami, un confident. C'est un romancier, un romancier à qui on doit quelques très beaux livres, sur le pouvoir souvent, sur l'ambition, très souvent, sur la vie. C'est un journaliste également, patron du Figaro littéraire, autrefois. C'est un académicien surtout, grâce à vous. Voici Jean-Marie Roir, de la Calcrie française. Jean-Marie Roir, je viens restaurer l'admiration. Je vous en prie, venez rejoindre Léa et Clotilde, Jean-Marie Roir. Alors vous avez publié... Voilà un séducteur. Voilà un séducteur. Pardon. Ça fait beaucoup rire Clotilde, je ne sais pas pourquoi. Parce que le grand séducteur dit que c'est un séducteur. Alors, ce n'est pas faux, parce que quand on lit, évidemment entre les lignes, vous savez comme sont les lecteurs, mon cher Jean-Marie, le livre que vous avez publié il y a maintenant deux ans, et que Folio a eu l'excellente idée de livrer à la curiosité d'un public encore plus nombreux, puisque c'est en poche, ne part pas avant moi. Quand on lit ce livre dans lequel il y a quelques anecdotes, assez compromettantes tout de même, avec Jean Dormesson, on s'aperçoit que oui, effectivement, la séduction n'est pas le mot qui vous intéresse le moins dans la langue française. Non, c'est vrai, mais j'étais à bonne école. Trop fort. Non, mais je crois que tout le monde cherche à séduire. Et un écrivain, c'est vrai que beaucoup de ses livres sont, en le fond, des lettres d'amour à une lectrice inconnue. Et quand cette lectrice révèle qu'elle existe, comme ça a été le cas de Mme Anska, et qu'elle devient, qu'il peut concrétiser cette lectrice, eh bien, ça lui donne en plus un excellent thème de roman. Parce que les histoires d'amour, c'est la base de tous les romans. Il n'y a peut-être pas un seul roman qui ne soit pas un roman d'amour. Donc, vous voyez, je crois que c'est professionnel, quasiment. L'amour, pour un écrivain, c'est quelque chose de... Alors, il y a des accidents professionnels, là aussi, parce qu'il y a le désespoir, mais là encore, ça donne des livres. Mais l'amitié aussi peut donner des livres. Alors, dans un de ces livres autobiographiques, mais enfin, je me méfie avec Jean. Jean confesse qu'il a, jadis, écrit des livres pour séduire des filles. En disant, d'ailleurs, ça n'a absolument jamais marché. Est-ce que vous l'avez déjà fait, vous ? Ça n'a jamais marché. Oui, mais ça a marché. Ça n'a pas cessé de ne pas marcher. Ah oui. Mais j'ai continué. Vous voyez, je suis toujours célibataire. Je n'ai pas réussi à me marier. Et pourtant, j'ai vraiment beaucoup essayé. Mais c'est vrai qu'il y a un lien très frappant entre la séduction. Par exemple, chez Drillet-La Rochelle, cette fausse modestie qu'il a, ce désir de se faire consoler. C'est certainement un mouvement vers les femmes. D'ailleurs, je crois que les lectrices, ce sont les femmes. Et je crois qu'on écrit beaucoup pour les femmes. Même des femmes avec lesquelles on n'a pas d'arrière-pensée. C'est un livre sur l'amitié que vous avez publié. C'est un mot que vous avez employé presque immédiatement. Et c'est aussi pour cette raison que je vous ai demandé de venir fêter, Jean. L'amitié, vous avez failli tout de même voir cette amitié capoter. Vous en avez même fait un livre, si ma mémoire est bonne, « Prix interallié » en 1977, dans lequel on croise quelqu'un que l'on pourrait reconnaître et qui est Jean d'Ormeçon. Ça a failli être terrible entre vous avant que l'amitié ne débute. Franchement, c'est un petit détail dans une très longue histoire. Mais c'est vrai que nous avons eu cet épisode après le début d'une grande amitié. Et puis, nous avons rencontré quelque chose de détestable. C'est la réalité. Nous nous sommes retrouvés au Figaro dans un journal où j'étais avant Jean, d'ailleurs. J'étais depuis, je ne veux pas dire quand, parce que ça ne va pas me rajeunir, en 1967. Et Jean est arrivé en 1974. Et là, quand j'ai vu arriver Jean, qui était mon ami, l'homme que j'admirerais, mon idole, je me suis dit que ça allait être extraordinaire, parce que nous allons faire ensemble des choses formidables. Parce que moi, j'étais un arriviste. Pas lui, mais moi, je l'étais. C'était un arriviste sentimental, mais j'étais quand même un arriviste. Et puis, là, nous avons rencontré cet ennemi épouvantable, la réalité, nous avons rencontré les pesanteurs du journalisme. Et moi, à ce moment-là, je vais vous étonner, j'étais un gauchiste. Vous ? Oui, j'étais un gauchiste. Roi gauchiste. Alors ça, attendez, pardonnez-moi, je tombe des nuits. Vous savez, je suis resté un peu. Ah bon ? Oui. Mais alors un peu. Non, mais pas mal. D'ailleurs, Jean le sait. Si vous voulez. Et d'ailleurs, l'homme qui voulait à tout prix me mettre à la porte, c'était Raymond Aron, parce que j'avais attaqué les compagnies pétrolières, parce que, d'une certaine façon, je croyais à la justice de classe. J'étais du côté du syndicat de la magistrature. Alors, vous voyez, j'étais un peu gauchiste à cette époque, je le reconnais. Mais c'était après mes 68. Vous voyez, c'était normal qu'à cette époque, il y ait une tendance. Enfin, moi, je le suis resté un peu. J'ai toujours eu des doutes sur la société. Mais avec Jean, si vous voulez, nos centres d'intérêt, nos passions étaient tellement au-delà du VIAO, qu'au fond, même quand je suis parti, je suis parti désespéré, parce qu'à la fois, je quittais un grand journal, mais je quittais Jean aussi. Et puis, ça ne s'était pas très bien passé, parce que, bon, on n'était pas d'accord. Mais après, on s'est retrouvés. Et cet épisode est vraiment resté quelque chose de presque insignifiant, parce que ça donnait un livre, bon, qui a eu, comme vous l'avez dit, un prix. Et puis, au fond, moi, je trouve tout ce qui donne de la littérature. Et je crois que c'est l'essentiel. Je crois que c'est l'essentiel. Et pour Jean aussi, je crois qu'on s'est retrouvés sur l'essentiel. Et d'ailleurs, je voudrais dire que ce qui est frappant dans son dernier livre, c'est qu'il y a beaucoup de philosophie. Mais à chaque fois, quand il veut conclure, que ce soit sur Dieu, sur le silence, à chaque fois, c'est avec des écrivains. À chaque fois, c'est avec des poètes ou des écrivains. Comme si toutes les grandes questions, au fond, insolubles, eh bien, elles ne pouvaient être résolues que par les mots, que par la poésie et la littérature. Alors, il y a une chose quand même extrêmement troublante, extrêmement frappante dans ce livre. Jean-Marie Roir confesse ce que vous appelez l'arrivisme sentimental. C'est un assez beau concept et je renvoie à la lecture du livre. Mais il raconte surtout, Jean d'Ormesson, qu'il vous connaissait. Il vous connaissait parce qu'il était amoureux, amoureux d'une fille, d'une sans doute très belle fille d'ailleurs, telle que vous la décrivez. Et que sa sœur, parfois, vous accueillait, évidemment, en tout bien, tout honneur. Et alors, il était incapable de vous parler, raconte-t-il. Il se planquait dans le hall de l'immeuble et il voyait, 1970, Jean d'Ormesson monté dans sa voiture. Il y en a avant 1960. Je me demande si nous ne sommes pas en train de franchir le mur de la vie privée. C'est joli. La muraille, pour moi, est infranchissable. Mais ce qui est intéressant, c'est tout de même que ce jeune homme qui arrive de son île, Noirmoutier, quasi orphelin, qui veut les feux du pouvoir, voit un homme, vous, sortir d'un immeuble, s'engouffrer dans une voiture, démarrer en trombe, et il se dit, un jour, je ne serai pas Châteaubriand ou rien, je serai Jean d'Ormesson ou rien. Et il devient votre ami. Vous le saviez ? Ce que je voudrais rappeler, c'est comment j'ai connu Jean-Marie. J'étais donc directeur du Figaro, je venais d'arriver, j'étais une sorte de directeur stagiaire. Et un matin, je ne sais pas si vous vous rappelez, une histoire qui aujourd'hui paraît très invraisemblable, qui est l'affaire Gabriel Russier. Bien sûr. C'était une professeure qui devait avoir 30 ans ou 25 ans, 32 ans, qui était tombée amoureuse d'un élève qui en avait 20 ou 19, je ne sais pas. Et je lis un article, une chronique dans le Figaro, que je trouve éblouissante. Et je dis, je voudrais connaître celui qui a écrit cet article, c'était Jean-Marie. Et je voudrais rappeler les romans qu'il a écrits. Je voudrais rappeler les biographies qu'il a écrites. Par exemple, une biographie de Bernice, assez éblouissante. Une biographie de Morny, qui m'est dédiée, je crois, qui était vraiment, vraiment tellement brillante. Et peut-être, il faut y ajouter, pour ne pas parler seulement du passé, on pourrait peut-être parler pour la première fois d'un livre de Jean-Marie qui va paraître en janvier. Je sais que c'est un peu tôt pour en parler, mais il est bon d'annoncer déjà la vue de ce livre pour qu'on se précipite dessus. Ah ben, vous reviendrez nous en parler, Jean-Marie. Avec joie, avec joie. Il y a, à la fin de ce livre, je ne franchis pas la muraille de la vie privée, Jean. Une anecdote. Allez savoir si elle est vraie. Rapportée par Jean-Marie Rouard. Ça se passe chez vous, en Corse, un matin. Jean-Marie était venue avec une amie. Pouvez-vous nous raconter ce qu'il arriva ? Alors écoutez, d'abord, il faut vous dire une chose, c'est que j'ai l'habitude de me lever très tard. Et j'étais venue avec une amie qui était partie se baigner. Là, je ne peux pas vous dire si c'est un rêve ou si c'est la réalité. On va demander à Jean si c'était vrai ou si c'est pas vrai. J'ai peut-être rêvé. C'est de la littérature. Il m'a semblé. Il m'a semblé. En tout cas, c'est devenu peut-être un peu de littérature. Il m'a semblé. Donc j'avais la chambre qui était à côté de la sienne. Et à un moment, j'entends un pas qui arrive, quelqu'un, et qui voit une touffe de cheveux qui s'approche pour embrasser ce qu'il croyait être la jeune fille. Je vois ses yeux tout près de moi. Et au moment où il allait m'embrasser, il me dit « Oh, c'est toi ! » et il s'en va. Alors, c'est peut-être un rêve. Parce que franchement, ça arrive très souvent. Ou bien, mais quelquefois, il va nous donner la réponse. Mais après tout, il a peut-être essayé. Il a peut-être trouvé que cette jeune fille était charmante. Et il a bien raison. En tout cas, ça donne quatre pages de littérature formidable. Ai-je besoin de vous rappeler que Jean-Marie est un brillant romancier ? Oui. La littérature. Vous le connaissez bien depuis longtemps. Il y a tout de même une question qui, moi, me taraude. Comment expliquez-vous l'unanimité dont aujourd'hui jouit Jean Dormesson ? Il y a eu une époque où il n'était pas très populaire, pas partout, y compris d'ailleurs dans les colonnes des journaux de droite. Mais aujourd'hui, l'extrême gauche l'adule. La gauche le décore. La droite continue d'en faire son trésor national vivant. Qu'il est du reste. Les jeunes, Julien Doré se fait tatouer son nom, je crois, sur une épaule. Les jeunes l'adulent. Comment expliquez-vous cette unanimité ? C'est ce qu'on appelle au Japon, je crois, un chef-d'oeuvre vivant, un monument vivant. Moi, je crois que ça s'explique. C'est très intéressant. En plus, talent littéraire, exceptionnel. Je crois qu'il correspond à deux tendances de l'esprit français. Au fond, les Français ont gardé une certaine nostalgie de l'Ancien Régime. Mais ce qu'ils n'aimaient pas dans l'Ancien Régime, c'était l'absence du mérite. Et la révolution, Napoléon a introduit la méritocratie. Et Jean, il est à la fois Versailles et en même temps Normale Supérieure. C'est-à-dire qu'il cumule vraiment... Parce qu'en général, c'est vrai que les aristocrates n'avaient pas fait beaucoup d'études. Ils n'étaient pas... Finalement, ils étaient nommés sur leur nom. Et subitement avec Jean, les gens ont vu se réconcilier deux époques dans lesquelles il y a un abîme. La révolution a créé un abîme en France. Et subitement avec lui, on voit réconcilier deux époques à travers ce que les Français adorent. C'est la littérature. Parce que la littérature, c'est un mythe français. Il ne faut pas croire que la France est une création littéraire. Il n'y a que la France, qui est l'Académie française, c'est-à-dire un truc invraisemblable, mais qui exprime justement cette passion pour la littérature. Et je crois qu'ils sont contents qu'un écrivain réunisse finalement deux passions contradictoires. Et parce qu'ils sont épris finalement, ils sont épris le consensus. Ils aimeraient s'aimer. Et ils se déchirent toute la journée. Vous voyez bien la catastrophe que c'est. Cette unanimité dont vous me parlez, et qui est peut-être assez vraie, s'il y a une chose dont je suis fière, c'est que mes lecteurs sont devenus de plus en plus jeunes. J'ai raconté beaucoup, que j'ai beaucoup vu des ravissantes jeunes filles comme vous, qui arrivaient et qui disaient « Ma mère vous admire tellement ». Et puis ça a été « Ma grand-mère vous admire tellement ». Et un jour, je raconte cette histoire chez Gallimard, où ils s'en souviennent, et il y a une ravissante stagiaire de 18 ans qui entre dans la porte et rougissant jusqu'aux cheveux, elle me dit « Je crois que vous êtes un ami de mon arrière-grand-mère ». Alors, j'ai beaucoup rajeuni mon public et je l'ai beaucoup élargi. Je pense que beaucoup d'Asiatiques ou d'Africains sont parmi mes lecteurs les plus chers. Mais tout ça est très dangereux, tout ça. On vient de dire que tout s'écroulait. Vous savez, la règle, c'est qu'est-ce qui se passe après ? L'affaire échoue. C'est la règle. En histoire, il y a des grands triomphes, des empires qui gagnent. Et puis, l'échec, toujours. Alors, il faut prendre bien attention à l'avenir et ne pas trop se féliciter du présent. Alors, puisque l'échec est assuré, essayons de profiter du temps qui est devant nous. Exactement. Et...